Les moments embarrassants sont légion dans les jeux, mais peu d'entre eux le sont dans leur totalité. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des jeux vidéo les plus gênants. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les jeux auxquels il vaut mieux ne pas jouer quand d'autres personnes sont là, même si on exclut le porno ou les jeux interdits aux mineurs parce que c'est trop facile. Je vais prendre des photos de mon propre. Tu ferais vraiment ça ? Absolument. Si l'on pourrait parler des vêtements de plus en plus courts d'Ivy, c'est surtout son système d'armure unique qui atterrit sur cette liste. Les joueurs débutent le match en portant une armure robuste, mais au fur et à mesure que leur vie baisse, les différentes pièces s'enlèvent. Du coup, si vos parents débarquent, ils peuvent croire que vous jouez un jeu où vous devez retirer les vêtements de votre adversaire avec le plus de violence possible. Ce n'est que lorsque votre adversaire se tient devant vous en sous-vêtements qu'on peut asséner le coup final. Et comme si trouver ça dans Soul Calibur 4 ne suffisait pas, Project Soul a aussi inclus cet élément de gameplay dans la suite. Numéro 9, la série Bayonetta D'accord, il s'agit d'une série populaire avec une histoire prenante, des personnages que l'on apprécie et l'un des plus grands systèmes de combat du genre hack and slash, mais bon, on a qu'un de quand même une sorcière qui est nue bien plus souvent qu'elle nous le devrait. Le costume de Bayonetta est constitué de ses propres cheveux magiques qu'elle utilise aussi pour faire apparaître des démons et combattre les divers ennemis du jeu. Chaque fois qu'elle fait un coup élaboré, elle laisse échapper un cri de plaisir, et toute la bande originale du jeu est un remix pop de Fly Me To The Moon en boucle. Tous ces éléments combinés vous pousseront à vous justifier auprès des curieux. Je sais d'un autre petit garçon, juste comme eux. Ça a l'air de mon genre de gars. Peut-être un peu de pervers, hein ? Le gameplay de plateforme et d'énigme de Catherine est assez banal, mais c'est l'histoire qui vous poussera à fermer la porte de votre chambre avant de le lancer. Le protagoniste, Vincent, doit choisir d'épouser sa petite amie de longue date Catherine avec un K, ou de la tromper avec la jeune et énigmatique Catherine avec un C. La décision de Vincent revient entièrement aux joueurs, même s'ils ne peuvent pas empêcher Vincent de tromper sa copine au début du jeu. Mais les parties les plus provoquantes sont les scènes du confessionnal. Dans ces sections, les joueurs doivent répondre à une série de questions gênantes et autant être honnête où vous risquez de dormir sur le canapé. Numéro 7, Night Trap Décrit plutôt comme un simulateur de voyeurisme, Night Trap était tellement controversé qu'il fait partie des jeux qui ont mené à la création du système d'évaluation des jeux vidéo nommé ESBR en Amérique du Nord dans les années 90. Les joueurs incarnent un agent spécial qui doit aider en secret un groupe d'adolescentes piégées dans une maison glauque afin qu'elles survivent aux attaques de mystérieux assaillants pendant la nuit. Mais là où c'est vraiment glauque, c'est qu'on peut visionner les différentes caméras, écouter tout ce que disent les filles entre elles. Pire encore, le gameplay est constitué de séquences avec de vraies actrices, ce qui rend le voyeurisme encore plus sinistre. Numéro 6, Bikini Karate Babes Dans ce jeu, l'habit, ou plutôt le manque d'habit, fait bien le moine. Le postulat d'un jeu de combat uniquement basé sur des femmes en bikini qui s'affrontent est déjà bien gênant. Mais ajoutez à ça une animation et une esthétique terrible et vous obtenez un jeu auquel personne n'a envie de jouer. Leur style de combat ressemble un peu au karaté et certains de leurs coups mystiques laissent à désirer. Lorsqu'un jeu montre un personnage qui tire des rayons laser à partir de ses seins, les développeurs ont pas mal de comptes à rendre. Numéro 5, Les Jours Sout Larry, Magna Cum Laude Toute la série des Les Jours Sout Larry est gênante depuis le tout début puisqu'on suit Larry Laffer, un adulte vierge qui tente d'embrouiller les femmes pour les mettre dans son lit. Mais le huitième opus est différent et se dote d'un nouveau protagoniste, Larry Love Age, le neveu de l'original, ainsi que d'une toute nouvelle équipe de développement. Cette équipe a eu de nouvelles idées, dont le fait de mettre des scènes de nudité dans Magna Cum Laude. Il a été censuré aux USA, mais en Europe, les poursuites pour pornographie n'ont pas entravé la liberté de Larry tandis qu'ils cherchent des démonstrations d'affection en manipulant les étudiantes pour coucher avec elle. Numéro 4, Tomac, Save the Earth's Love Story Le but de Tomac est de prouver que l'amour existe encore et pour ce faire, il faut séduire la déesse de l'amour, Evian, qui est en fait une tête humaine désincarnée mise dans un pot de fleurs. What the fuck ? Vous avez obligation de la séduire, autrement les autres dieux élimineront l'humanité qu'ils considèrent incapable de romance. Ok ? Il s'agit d'une tête unique, c'est pour montrer le pouvoir de l'amour et non pas celui du désir. Mais le gameplay qui vous demande de nourrir, soigner et amuser la tête d'Eviant en fait une espèce de simulation d'animal domestique slash relation amoureuse, ce qui est très difficile à expliquer aux novices. Numéro 3, Muscle March Le Nintendo Wii, comme n'importe quelle console, a son lot de jeux bizarres, mais aucun n'égale l'inexplicable Muscle March. Les joueurs doivent incarner un culturiste à qui l'on a volé sa poudre protéinée alors qu'il était à la salle de sport. Du coup, on poursuit le voleur, conçu à travers divers murs et obstacles, en devant prendre des pauses avec la Wiimote pour passer dans les trous. Le style assez étrange et le sujet vous donneront l'impression d'être dans une émission télévisée japonaise, sauf que le seul prix auquel vous avez droit, c'est une bonne grosse dose d'embarras et c'est tout en fait. Numéro 2, La série Dead or Alive extrême C'est l'heure de notre dernier épisode de Vous vous y attendiez tous et aujourd'hui, il s'agit d'une série de jeux qui n'en a tellement rien à battre que même les pubs ne tentent pas de cacher son but. Le but premier est de terminer des mini-jeux afin de gagner de quoi acheter des maillots de bain pour les personnages. Mais la série n'est pas exemple de critique. La réification des filles a fait beaucoup parler d'elles depuis le premier jeu et certains des mini-jeux sont vraiment chelous. Surtout les batailles de fessiers où l'on doit faire tomber l'autre d'un podium dans une piscine en utilisant, vous l'aurez deviné, leurs fessiers. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1 Combinaison gagnante entre jeu de puzzle et de simulation, Honeypop a été considéré tellement osé que Twitch a banni les utilisateurs qui streamaient sur ce jeu. Sous les ordres de la fée de l'amour nommée Kiyou, le joueur doit séduire 12 filles dans leur ville fictionnelle. Certaines de ses femmes sont des humaines normales et d'autres sont des félines, des aliens ou encore des déesses. Résoudre les puzzles et mettre les filles dans votre lit les remplira peut-être de plaisir, mais vous ne ressentirez que de la gêne. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo Français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.